Bonjour à tous, bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui continue ici à redescendre mais qui reste dans sa zone de range ici entre 1.1252 et ici la zone de résistance des 1.1530. Donc on est ici dans une dynamique qui s'est nettement neutralisée, toutefois si on venait attaquer ici la zone des 1.1252 et dans un cadre plus large ici ces points bas significatifs qui ont été récemment testés à 1.1180 et bien on pourrait continuer ici la légère impression baissière que nous avons depuis maintenant quelques jours. Sur l'or par contre il semblerait que nous soyons sur une poursuite de mouvements haussiers avec ici des cours qui continuent à osciller ici vers la zone des 1.324.50$ l'once qui était le niveau attendu ici tant que les cours évoluaient au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc le test ici va se faire sur cette zone, d'autant que du point de vue des indicateurs on est limite ici sur achat sur le RSI. Donc attention éventuellement à un possible petit retour ici mais il semblerait que la dynamique soit bien installée mais elle ne sera validée que sur dépassement ici de cette résistance horizontale. Si tel était le cas et bien nous pourrions avoir un objectif qui se situe ici sur cette zone de point haut significatif à 1.346$ l'once. Et puis sur le WTI malgré ici ce mouvement baissier on confirme une évolution qui se fait au-delà des 57.80$ le baril avec malgré tout un changement de dynamique ici court très court terme puisqu'après avoir évolué ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle on a cassé cette zone, on a marqué un contact avec la bande de Bollinger inférieure et il semblerait maintenant que la moyenne mobile agisse plutôt comme zone de résistance. Donc si la configuration reste identique on peut s'attendre à un retour ici sur la zone des 57.80$ le baril. Ce niveau après avoir été résistance et bien a été déjà testé comme support ici sur cette phase si elle reste support et bien on pourra avoir un signal qui pourra continuer à évoluer au-dessus de ce support oblique moyen terme par contre en cas de rupture et bien on peut s'attendre à un test prochain ici de ce fameux support oblique donc ce support qui définit la dynamique depuis maintenant quelques semaines. Donc si la configuration reste identique on peut s'attendre à un retour ici sur la zone des 57.80$ le baril ce niveau après avoir été résistance et bien a été déjà testé comme support ici sur cette phase si elle reste support et bien on pourra avoir un signal qui pourra continuer à évoluer au-dessus de ce support oblique moyen terme par contre en cas de rupture et bien on peut s'attendre à un test prochain ici de ce fameux support oblique donc ce support qui définit la dynamique depuis maintenant quelques semaines. Et puis enfin sur le Bitcoin nous étions ici sur une impression de dynamique plutôt haussière que l'on pouvait symboliser ici par une zone de support que l'on pouvait tracer de cette manière. Alors ce support a été cassé récemment on avait ici une phase de stabilisation mais le Bitcoin donc a cassé cette dynamique pour marquer ici une impression nettement plus baissière. Alors donc dans cette configuration et bien nous avons là un signal de clairement de consolidation mais qui intervient après une dynamique ici qui n'était pas très marquée. Donc l'objectif est un retour possible ici sur la base de cette dynamique et cela pourrait nous ramener ici sur la zone des 3680 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée et de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !